Bonjour et bonne santé. La semaine dernière, j'ai fait paraître la vidéo numéro 6. Aujourd'hui ou demain, va paraître la vidéo numéro 7. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir quelques instants dans la vidéo numéro 8 pour vous parler des catastrophes, des dégâts sur la santé lorsque l'on a subi une escroquerie qui a ruiné. Bien sûr, cela porte un coût terrible sur le moral et tout de suite, cela donne une dépression nerveuse pour la victime de l'escroquerie comme je l'ai été et je le suis moi-même vis-à-vis de M. Andalousie. Alors, je vais donc vous parler de l'attestation du torticolis spasmodique chronique, affection des nerfs neurologiques, c'est-à-dire du cerveau, appelée dystonie cervicale. Et cette attestation a été établie à Paris, à l'hôpital Saint-Anne, le 29 septembre 2004, ça fait 19 ans, faite par la docteure Danielle Ranoux à Paris. Et vous voyez que la date correspond au procès que j'avais perdu contre M. Andalousie. Et c'est ça qui a provoqué, je pense, tous les dégâts sur ma santé. Alors, donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de chiffres, non, c'est terminé. À l'aide des sept vidéos précédentes, vous avez lu tous les détails sur l'escroquerie monumentale que j'ai subie de la part de M. Andalousie. Il ne s'est pas contenté de me voler trois ou quatre chèques comme le font certains employés vis-à-vis de leur patron, non. Je vous ai expliqué que M. Andalousie, avec certainement la complicité des deux directeurs de la Banque Populaire et de l'Envoi-Fabank, a obtenu de ces deux chefs d'agence mille, mille chèques en mon nom et en cachette de moi pendant dix ans. Et une fois qu'il avait les dix carnets, quand il a reçu les vingt carnets de cinquante chèques chacun, ce qui fait à raison de cinquante par carnet, ce qui fait vingt fois cinquante, c'est-à-dire mille chèques en mon nom à sa disposition, et en cachette de moi, je n'étais au courant de rien. Pourquoi ? Parce que ces chèques étaient fabriqués par les deux banques, qu'il les lui remettait, une fois qu'il avait tous ces carnets qu'il a reçus, je pense, progressivement, alors il ne faisait que libeller les chèques et en imitant ma signature. Voilà. Et après, eh bien, il faisait payer par les deux chefs d'agence, il faisait payer les montants qu'il avait rédigés sur les chèques. Les deux chefs d'agence ne lui refusaient rien. Non seulement, il lui remettait les mille chèques, mais encore, lorsqu'il les libellait pour les donner à lui-même ou à d'autres personnes de son environnement, eh bien, il les déposait à la banque et la personne qui avait le destinataire des chèques recevait l'argent. Les directeurs, vous voyez, faisaient, comme on dit, un service après-vente. Lorsqu'il avait rédigé les chèques et qu'il les avait donnés à lui-même ou à certains destinataires, eh bien, les deux directeurs de banques, vous voyez, d'agences bancaires, honoraient tous les chèques qu'il écrivait. Et le champion de tous ces chèques a été, vous voyez, porté à un million de dirhams qu'il a dessiné à lui-même le jour où il a libellé ce chèque, le jour même il l'a fait virer à son compte personnel dans une autre banque qui était la sienne. Donc, M. Andalsi, vous voyez, ne s'est pas gêné d'offrir selon la destination ou de garder pour lui-même le montant de ces chèques libellés dont je n'étais pas du tout, du tout au Coran pendant une dizaine d'années. La chance a voulu que je récupère 300 de ces chèques qui avaient déjà été payés et c'est grâce à eux que j'ai pu reconstituer les 20 carnets de chèques. Je vous en avais déjà parlé. Aujourd'hui, je voulais vous donner quelques détails sur la maladie que j'ai attrapée. En l'année 2003, j'ai porté plainte contre M. Andalsi et cette plainte, bien sûr, a donné lieu de la part de M. Andalsi à une autre plainte de lui-même contre moi au proté. Ça veut dire que le 18 février 2003, j'ai porté plainte contre M. Andalsi. Alors, trois mois après, il s'est servi de ce stock de 1 000 chèques. Il en a prélevé 5. Il les a libellés en son nom propre, comme si je les lui avais offerts. Et globalement, sur les 5 chèques, il a marqué une somme faramineuse de 2 700 000 dirhams qu'il m'a envoyé à la Banque Populaire pour encaissement. Moi, bien sûr, grâce à M. Andalsi, j'étais ruiné complètement. Vraiment, je n'avais pas 50 dirhams dans mon compte en banque. Alors, les chèques, les fameux 5 chèques, lui sont retournés avec la mention « provision insuffisante ». Et c'est ce qu'il attendait. Dès qu'il a reçu les 5 chèques, avec la mention « provision insuffisante », il les a déposés au proté. Et alors, vous le savez, pour chèques sans provision, on peut aller, avec le bon vouloir de la personne qui détient ces chèques, directement en prison. Donc, quand j'ai été convoqué par le tribunal, dès que je suis arrivé, les 2 directeurs adjoints m'ont brandi les 5 chèques en me disant « vous avez 5 chèques avec provision insuffisante ». Alors, vous abandonnez toutes vos poursuites contre M. Andalsi ou vous allez directement en prison. Et c'est là, je vous l'ai déjà raconté, où j'ai baissé la tête et j'ai laissé ma plainte suspendue. Et voilà. Et bien longtemps après, c'est-à-dire dans quelques semaines, bien sûr, je vais essayer de sauver ma plainte. Pourquoi ? Parce que j'ai pu prouver que les 5 chèques qui risquaient de me mettre en prison étaient 5 chèques qui avaient été piratés par les deux banques et adressés à M. Andalsi. Ce n'étaient pas des chèques de ma part. Ils étaient en mon nom, mais ce n'étaient pas des chèques que moi, j'ai envoyés à M. Andalsi. Il avait un stock de 1000 chèques dont je ne connaissais pas l'existence. Il s'en est servi pour le proté. Et comme ça, il a sauvé une dizaine d'années pendant lesquelles je ne pouvais plus continuer de porter plainte contre lui. Et on m'a même interdit de chéquier pendant une dizaine d'années. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit résumé de, vous voyez, des escroqueries monumentales parce qu'il avait à sa disposition 1000 chèques mafieux de la mafia, vous voyez, à sa disposition. Et alors, eh bien, ces jours-ci, je vais essayer de rétablir la vérité. Pourquoi ? Parce que, par chance, j'ai obtenu 300 de ces chèques qui avaient été utilisés par la mafia dirigée par M. Andalsi et dont les acteurs étaient les chefs d'agence. Alors là, vous voyez, je vais donc essayer de sauver mon dossier grâce à la récupération de 300 de ces chèques. Avec les 300 chèques, j'ai pu refaire tous les 20 chéquiers qui ont été adressés directement à M. Andalsi. et je vous les ai montrés dans les vidéos précédentes. Alors, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, je vais leur montrer en une seconde tous ces 20 carnets. Voici donc, pour ceux qui n'ont pas connu ces chèques, voici donc ici, parmi les 20 carnets, il y en a 4 qui ont été distribuées à M. Andalsi par la Wafa Banque. Voilà les photocopies des chèques qu'il a émis. Les voilà, toutes les photocopies, elles sont là. Et, bien sûr, j'ai fait une analyse de ces chèques en indiquant quels étaient les destinataires de ces chèques. Vous voyez, j'ai donc fait un travail très, très sérieux. Voilà, page 2, page 3, page 4, et après, un commentaire. À part cela, voilà, je vous montre les 16 carnets de la mafia d'Andalsi. Les 16 carnets que la Banque Populaire lui a envoyés. La même chose que pour la Wafa Banque. Vous avez ici, vous voyez, les photocopies des chèques avec les sommes qu'il a distribuées. En tout, ici, il y en a pour 7 millions de dirhams. Seulement, ces 7 millions de dirhams ont été calculés sur 300 chèques, alors que lui en a reçu 1 000. Et je ne sais pas, je n'ai pas pu avoir les 700 autres chèques, donc je n'ai pas pu calculer exactement combien M. Andalsi, vous voyez, a reçu comme argent pour lui-même ou pour ses dessinateurs. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous tricher. Voici les séries, les numéros de séries de ces 16 carnets de la BP. Les numéros de séries. J'ai fait la même chose pour la Wafa Banque, vous voyez, en marquant comment ai-je reconstitué les carnets très facilement, parce que chaque carnet contient 50 chèques avec un numéro de séries de base, et après, à la fin, il y a 0.1, 0.2, 0.3 dans les deux derniers chiffres. Et voilà ceux de la BP, pourquoi ? Parce que M. Andalsi, quand il a voulu m'envoyer des chèques au proté, il s'est seulement servi de la BP. Et j'ai pu, grâce au numéro de ces chèques, j'ai pu trouver dans quel carnet étaient les 5 chèques qu'il avait libellés, avec la somme de 2,7 millions. Et j'ai marqué ici le numéro de mon carnet où on peut les trouver. Et bien sûr, j'ai marqué ici l'analyse. J'ai analysé aussi les 16 carnets que lui a envoyés la Banque Populaire, page par page, carnet par carnet, carnet 2, carnet 3. Et pour chacun d'eux, j'ai indiqué les destinataires de ces chèques. Voilà. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a 15 ans, en février 2003 et 2004, eh bien, je n'avais aucun de ces détails. Maintenant, je les ai réunis. Donc, cela fait pour la justice des éléments nouveaux qui peuvent me sauver, vous voyez, la plainte que je formule contre lui. Peut-être qu'elle ira en appel, peut-être, ou bien qu'elle restera encore en première instance. Ça, ce sera la décision du procureur auquel je montrerai tous ces chéquiers. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, du point de vue médical, qu'est-ce qui s'est produit ? Eh bien, en 2004, lorsque j'ai perdu, à cause du proté, la marche de mon dossier, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai attrapé, bien sûr, par la perte énorme que j'avais subie. Et si vous faites le total des 20 carnés, cela peut approcher les 20 millions de dirhams qui m'ont été escroqués à mon insu, sans que je sache. Alors donc, cette perte énorme, bien sûr, a provoqué la dépression nerveuse. Chez moi, la dépression, elle, elle a provoqué encore plus grave. Quoi ? Eh bien, la maladie nerveuse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quelle maladie ? Eh bien, une maladie qui me handicape énormément. Elle s'appelle le torticollier mespasmodique, c'est-à-dire avec des décharges nerveuses. Alors, s'il vous plaît, je vous prie de m'écouter, ces décharges nerveuses se produisent chaque seconde. Et dans une journée, il y a 86 400 secondes. C'est-à-dire que au moment où je suis éveillé, quand je dors, rien ne se passe. N'est-ce pas ? Mais quand je suis éveillé, au moment où je vous parle, vous voyez, à chaque seconde, mon cerveau lance une décharge nerveuse sur ma nuque et ma tête se met à trembler vers la droite. Chaque seconde, figurez-vous qu'à chaque seconde, j'ai la décharge. Et qu'est-ce qu'elle me fait, cette décharge nerveuse ? Elle me fait tourner à droite, conformément à l'attestation que j'ai eue de la doctoresse à Paris. Et après, qu'est-ce qui va arriver ? Vous vous rendez compte, un individu, un être humain qui a des décharges nerveuses chaque seconde, quelle est la souffrance que l'on peut endurer ? La nuit, la nuit, à peu près à chaque heure, je me réveille pour aller aux toilettes, pour aller uriner aux toilettes. Seulement, après avoir fait mon petit pipi, je retourne au lit, mais je ne peux plus retrouver le sommeil parce que pendant une demi-heure, ma tête qui tourne à droite cherche le bon endroit sur mon oreiller pour pouvoir être au repos, pour ne pas sentir ces décharges. Et après, eh bien, je mets encore une demi-heure pour m'endormir. Et l'heure d'après, aller rebelote, il faut encore aller aux toilettes pour uriner. Donc, vous voyez que je mène une vie infernale depuis 20 ans à cause de toutes les escroqueries monumentales que j'ai subies de la part de M. Andalousie. Et qu'est-ce qui a provoqué ici ? Je vous prie de regarder mon doigt. Il est déformé. Comment ? Eh bien, oui, dans la rue, comme ma tête a tendance à tourner vers la droite, eh bien, avec mon doigt, dans la rue, je coinçais ma tête qui voulait à tout prix tourner. C'est ce qui a déformé mon doigt. Ça, c'était rien une preuve que je vous montrais. Et voilà, j'en ai fini. Je vous ai dit quelle est la souffrance que j'endure depuis une vingtaine d'années. Ce n'est pas une souffrance seulement de l'argent que j'ai perdu, mais une souffrance médicale, vous voyez, sur ma santé où à chaque seconde, je reçois une décharge nerveuse. Et un médecin à qui vous vous adresserez en disant torticolis pasmodiques va confirmer tout ce que je vous raconte maintenant et qui est attesté, bien sûr, par le certificat médical que je vous ai montré. Voilà, il fallait que je vous prévienne. Alors, j'en finis en souhaitant avoir justice, vous voyez, parce que j'ai confiance en, vous voyez, en la sécurité d'avoir Sa Majesté Mohamed VI à la tête du pays et il m'a été dit qu'en ce moment la justice a repris vraiment un bel aspect et qu'elle est bien répartie dans la société. Voilà, je remercie vivement Sa Majesté d'avoir bien redressé le cours des opérations de justice et je fais toute confiance au procureur qui va s'occuper de cette affaire et j'espère qu'il voudra bien faire poursuivre ma plainte et je vous remercie de m'avoir écouté et voilà, je réitère mes souhaits de bonne santé à la nation marocaine avec ce problème de coronavirus j'avoue qu'il est vraiment préoccupant. Alors, soyez bien protégés, lavez-vous les mains, voyez, portez les masques quand vous sortez, il faut obéir, voyez, aux instructions du gouvernement au sujet du coronavirus pour essayer d'endiguer cette maladie infernale. Et voilà, alors donc, une dernière fois, je vous dis bonne santé. Au revoir. pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada